bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'institut des cultures d'islam pour cette nouvelle conférence qu'on propose dans le cadre du cycle le coran des historiens en partenariat avec l'institut d'études des religions et de la laïcité la conférence de ce soir s'appelle sur les traces de la marie coranique j'ai le plaisir d'accueillir guillaume dit qui est professeur d'islamologie à l'université liman de bruxelles vous avez aussi été co-directeur avec ali mouaisi de l'ouvrage le coran des historiens qui a donné lieu justement à ce cycle de conférences et puis plus récemment aussi de l'ouvrage histoire du coran contexte origine et rédaction qui est sorti lui en 2022 qui est une version augmentée en quelque sorte du coran des historiens pourquoi une conférence sur la marie coranique c'est que nous accueillons en ce moment donc l'exposition la rose de jéricho de l'artiste aurélia zaidi qui est d'ailleurs parmi nous ce soir et cette rose de jéricho donc qui est présentée jusqu'au 30 juin à l'institut des cultures d'islam dans le hammam c'est une plante qui est appelée par les bédouins de palestine kaf mariam kaf mariam ça veut dire en arabe paume de la main de marie et on voit que la figure de marie est liée au récit qui entoure la plante et qui circule sur cette terre de palestine il nous a semblé important du coup dans le cadre de cette exposition de pouvoir prolonger et poursuivre ce cycle le coran des historiens marie évidemment une figure importante dans le coran qui apparaît à de nombreuses reprises mais je n'en dis pas plus et je laisse donc la parole à guillaume dit en vous souhaitant une excellente soirée merci merci beaucoup pour votre invitation et c'est pour moi un plaisir de venir découvrir cette ce nouvel institut donc je vais vous parler de la la figure de marie dans le coran ou plutôt de certains aspects de la figure de marie dans le coran et je pense qu'on verra que certains liens se font par rapport à aux thématiques de l'exposition voilà la figure de marie dans le coran quelques remarques assez général premier point qu'on peut rappeler c'est que le nom de marie mariam est plus souvent mentionné dans le coran que dans les évangiles et les actes des apôtres ou plus généralement dans le nouveau testament alors ça passe aussi souvent par le fait que le personnage de jésus est souvent appelé jésus fils de marie marie mais concrètement la figure de marie apparaît assez souvent dans le coran et plus souvent que dans les textes canoniques du christianisme c'est par ailleurs le seul personnage féminin dont le nom apparaît dans le coran il ya parfois des personnages féminins dans le coran comme par exemple eve l'épouse d'adam mais qui n'est pas nommée en tant que telle on parle de l'épouse d'adam mariam et marie donc est le seul personnage dont le nom soit mentionné et par ailleurs il ya même une sourate la sourate 19 dont le titre est mariam ce qui montre aussi l'importance de ceux de ce personnage c'est par ailleurs c'est un point assez intéressant une figure de convergence avec les chrétiens et une figure de clivage avec les juifs autrement dit il est parfois question dans le coran de la polémique anti juive de juive pardon contre marie les juifs qui accusaient marie d'être une prostituée d'avoir couché avec un soldat ou autre pour donner naissance à jésus cette polémique est attestée dans l'antiquité le coran la mentionne et la qualifie de calomnie des juifs contre marie donc de manière générale marie est une figure sur laquelle le que le coran va mobiliser dans la polémique anti juive en revanche quand il va mobiliser la figure de marie il va le faire en général même très systématiquement peu près dans une optique de convergence avec les chrétiens il ya là une petite différence par rapport à la figure de jésus parce que la figure de jésus est aussi une figure de clivage par rapport aux juifs le fait que les juifs n'ont pas reconnu en jésus l'envoyé de dieu et donc la figure de jésus sera utilisée très souvent dans le cadre de polémique anti juive par rapport aux chrétiens on aura dans la figure de jésus des passages de convergence des recherches des tentatives de trouver une sorte de points communs ou de plus grands dénominateurs communs on aura aussi des passages polémiques contre les chrétiens à propos de la figure de jésus où le coran va rejeter l'idée que jésus est fils de dieu de nature divine en revanche pour marie il n'y a jamais d'usage à part éventuellement un cas mais c'est même pas très net il n'y a pas en tout cas de usage polémique de la figure de marie contre les chrétiens le personnage de marie apparaît dans pas mal de passages mais les deux passages les plus suivis les deux passages principaux se trouvent dans les sourates 3 et 19 et en fait aujourd'hui on va lire ensemble certains passages de la sourate 19 qu'on va essayer un peu de comprendre et de déterminer les sources donc mais les références que je ferai éventuellement à d'autres passages coraniques seront très marginal et je me focaliserai uniquement sur la sourate 19 avec un premier point qui peut un peu guider la la recherche et la réflexion et la lecture à venir c'est que si on regarde ces récits autour de marie dans la sourate 19 on peut avoir l'impression qu'ils sont très différents des récits chrétiens se dire mais ce que le coran raconte n'a rien à voir on a que très peu de choses à voir avec les récits chrétiens que nous connaissons ceux de l'évangile de luc par exemple des choses ou des textes comme cela en réalité ce que j'essaierai de vous montrer c'est que c'est peut-être une fausse impression et qu'en réalité les récits coraniques autour de marie correspondent en fait à certains récits chrétiens dont nous essaierons justement de déterminer un peu les sources donc je vais me focaliser sur la sourate 19 sur les versets 16 à 33 je passe assez rapidement mais je mets un peu ce passage en contexte dans l'ensemble de la sourate 19 alors dans la sourate 19 cette sourate intitulée mariam il y a une partie dans les versets 2 à 63 les versets suivants à partir du verset 64 parlent d'autres thématiques et je laisse de côté mais si vous regardez les versets 2 à 63 de la sourate 19 vous verrez une série d'histoires tout d'abord autour de zacharie et jean baptiste puis autour de marie et de jésus puis je laisse de côté le passage en italie que revient après autour d'abraham et très brièvement de moïse d'ismaël ou d'idriss un personnage un peu obscur peut-être énoch passage en fait sections qui alternent des parties narratives et dialoguées le coran est un texte qui aime beaucoup le dialogue vous regardez un peu le style coranique c'est un corpus qui contient beaucoup de dialogue et dans ces textes là vous avez quand même deux sections particulièrement centrales et plus importantes que les autres qui sont les sections autour de zacharie et jean baptiste et autour de marie et jésus j'ai mis en italique les versets 34 à 40 pourquoi parce que c'est une section un peu différente j'en parle très brièvement mais pour indiquer un des enjeux aussi du texte que nous allons nous allons lire c'est un interlude polémique à savoir que entre ces différents passages narratifs qui mêlent parties narratifs et dialoguées il y a tout à coup sept versets qui sont d'un genre littéraire différent et qui en fait polémique contre les chrétiens à propos de jésus on peut montrer vous expliquez grosso modo le principe c'est pas le sujet de la conférence on peut montrer que ces versets là ont été ajoutés plus tardivement et ne font pas partie de la version originale de la sourate c'est à dire que ces versets non seulement change de genre littéraire mais la rime change et également la nature du propos change si vous lisez les versets précédents les versets 2 à 33 ils sont des versets de recherche de convergence avec les chrétiens alors que les versets 30 40 sont des versets polémiques antichrétiens par ailleurs on peut montrer que les versets 34 à 40 de la sourate 19 ont été composés après là les versets 33 à 60 de la sourate 3 et on peut montrer que les versets 30 300 de la sourate 3 ont été composés après les versets 2 à 33 de la sourate 19 je vous fais grâce des arguments mais vous avez quelques références bibliographiques que je vous donnerai donc c'est un texte postérieur une strata plus tardive du corpus qui entendait quelque part corriger peut-être la recherche de convergence avec les chrétiens qu'on avait dans les versets 2 à 33 par un passage polémique alors très brièvement si vous lisez effectivement le texte stylistiquement vous avez toute une série de marqueurs stylistique au verset 2 des gros rahmati rabbika abdahu zachariya rappel de la miséricorde de ton seigneur envers le serviteur zacharie et puis ensuite toutes les sections qui suivent vous avez couru fil kitab et rappelle toi dans l'écriture mariam abraham moïse ismaël etc donc tout un ensemble de marqueurs stylistique qui à chaque fois nous annonce chaque section et on s'intéressera effectivement aux versets qui suivent le verset 16 également un point sur lequel je ne vais pas entrer dans les détails mais vous avez un refrain qui apparaît aux versets 15 et 33 à propos de jean baptiste à la troisième personne du singulier et à propos de jésus au verset 33 c'est la même chose sauf que c'est jésus qui parle lui même donc c'est la première personne du singulier ces éléments là dans un côté très poétique je dirais très rythmique à la à la sourate mais c'est un point qu'on va pas analyser directement directement aujourd'hui c'était juste pour vous donner quelques éléments de contexte par rapport aux versets que nous allons maintenant étudier lire ensemble de manière plus approfondie donc ces versets 16 à 33 de la sourate 19 ils ont une thématique bien précise en fait ils parlent du rôle de marie dans la nativité dans la naissance de jésus c'est le coeur du propos donc ce sont bel et bien des versets qui sont plus centrés sur marie elle même que sur jésus mais qu'ils sont centrés sur le rôle de marie dans la naissance de jésus et ces versets 16 33 peuvent se diviser en trois parties une première partie qui va donc verser 22 ensuite les versets 23 26 et puis les versets 27 33 et je vous propose qu'on peut de les lire ensemble et de repérer un certain nombre de choses donc les versets 16 22 c'est probablement le plus ancien passage coranique autour de marie donc on est vraiment sur un passage qui introduit la figure de marie dans la genèse du corpus coranique et rappelle toi marie dans l'écriture quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental elle mit entre elles et eux un voile suit ensuite je vais pas le lire en entier quelques versets qui en fait relatent dans la version coranique de l'épisode de l'annonciation que l'on connaît notamment par l'évangile de luc mais aussi par d'autres textes chrétiens où l'ange envoyé par dieu annonce à marie qu'elle aura un fils marie est un peu perplexe et s'en suit donc un dialogue dans lequel le coran donc donne ici sa version de l'histoire et tout de suite après on passe au verset 22 elle devint donc enceinte et se retira avec lui avec l'enfant supposons en un lieu c'est pas lui excusez moi c'est en un lieu éloigné voilà il ya une coquille sur la sur la sur la sur la diapositive c'est un lieu éloigné vous notez des marqueurs stylistiques qui montrent très bien que les versets 16 et 22 se répondent la fin du verset 16 mentionne un lieu oriental la kanen sharkiyan et le verset 22 mentionne un lieu éloigné la kanen kassiyan vous voyez très bien si vous écoutez ou vous lisez le texte vous voyez très bien que ces mentions de ces deux lieux de ces deux lieux différents se font évidemment écho et donc là vous avez un premier élément qui va jusqu'au moment où marie tombe enceinte vous noterez que le passage tel qu'on le lit ici tel qu'on le voit est particulièrement allusif un des éléments sous lesquels peut-être les savants ont le plus insisté ces dernières années depuis peut-être un quart de siècle c'est le caractère extrêmement allusif du courant quand il raconte une histoire le courant par exemple ne raconte des histoires dont on connaît des versions similaires dans les traditions juive et chrétienne ancienne mais il n'en mentionne que certains aspects il se concentre sur certains très saillants mais il n'explique pas quantité de détails qui pourtant seraient nécessaires pour la compréhension si vous prenez ce verset 16 et rappelle toi marie dans l'écriture quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental si vous ne savez pas de quoi ça parle vous ne pouvez pas le deviner et quand vous lisez ce verset ainsi vous n'avez aucun élément dans le texte coranique lui-même qui vous permet de savoir exactement de quoi il est question quel est l'oriental quand est ce que ça se passe pourquoi comment tout cela n'est pas mentionné dans le texte est pourtant indispensable pour comprendre ce qui est derrière ce texte alors on a un élément heureusement qui nous permet de le savoir c'est que on peut montrer que beaucoup de passages coraniques sur marie dans la sourate 19 également dans la sourate 3 sont en fait fondés ou reprennent des récits chrétiens qui ne sont pas des récits que nous avons dans l'évangile de luc ou l'évangile de mathieu mais qui sont des récits qu'on a dans un autre texte qui n'est pas entré dans le canon mais qui avait une grande importance dans l'histoire du christianisme ancien qui est ce qu'on appelle le protévangile de jacques c'est un texte qui a été composé en grec au deuxième siècle après jésus-christ qui est supposé être composé par jacques le frère de jésus mais n'a pas été composé par ce personnage mais il est mis sous le nom de ce personnage pour avoir plus d'autorité et ce texte du protévangile de jacques en fait il raconte une histoire qui va de la conception de marie jusqu'à la naissance de jésus ce qu'on appelle protévangile parce qu'en fait il raconte des événements qui pour une part ont lieu avant les récits qui sont racontés dans les évangiles d'ailleurs dans la sourate 3 le récit sur la naissance de marie qui est présent dans la partie de la sourate du verset 33 de la sourate 3 est directement en tirer je dirais des récits des traditions du protévangile de jacques et le protévangile de jacques est un texte qui a eu en fait beaucoup de succès dans l'orient chrétien de l'antiquité et même plus tard pour donner un exemple c'est aussi un texte qui a eu beaucoup d'importance dans l'iconographie de la nativité dans le monde chrétien lui même puisque beaucoup d'en imaginer joseph et marie voyageant vers bethléem marie juché sur un âne l'épisode de l'âne n'est pas dans les textes canoniques il est uniquement dans le protévangile de jacques ça vient du protévangile et dans le protévangile de jacques on a un récit où en fait marie donc naît avec une grande pureté elle passe son temps à prier et voici le récit que je vous lis or l'enfant marie eut trois ans et joachim son père dit appelons les filles des hébreux qui sont sans tâche qu'elles prennent chacune une lampe et que ces lampes soient allumées pour qu'elle ne retourne pas en arrière et que son coeur ne soit pas retenu captif hors du temple du seigneur elles firent ainsi jusqu'à ce qu'elle fût se monter au temple du seigneur et le prêtre l'a reçu et l'ayant embrassé il la bénit et dit le seigneur dieu a exalté ton nom dans toutes les générations en toi au dernier jour le seigneur manifestera la rédemption au fils d'israël et il la plaça sur le troisième degré de l'autel et le seigneur fit descendre sa grâce sur elle et ses pieds se mirent à danser et toute la maison d'israël l'aima et ses parents redescendirent admirant louant et glorifiant dieu le maître de ce qu'elle ne s'était pas retourné vers eux or marie demeurer dans le temple du seigneur comme une colombe et recevait de la nourriture de la main d'un ange donc là nous avons le récit du protévangile qui nous dit alors c'est absolument pas historique je vous rassure totalement inventé mais qui nous dit que étant enfant marie finalement se trouve consacrée au temple d'israël dans le temple de jérusalem dans lequel finalement elle va passer une partie le reste son enfance et son adolescence avant le mariage plus tardif avec joseph ça c'est ce que dit le protévangile de jacques et donc elle quitte sa famille pour aller au temple de jérusalem c'est bien évidemment ce dont il est question ici dans le texte coranique dans ce verset 16 c'est ce passage cet épisode marie quitte sa famille et va en lieu oriental donc le lieu oriental c'est le temple de jérusalem ça se confirme aussi pour diverses raisons parce confirme aussi simplement par le fait que elle mit entre les eux un voile de coiffe à quoi fait on allusion fait référence au voile du temple qui sépare le saint des saints la partie la plus sainte du temple dans laquelle se trouve marie dans laquelle elle reçoit la nourriture de la main d'un ange du reste du temple donc c'est l'arrière plan fourni par le récit du protévangile de jacques nous donne on va dire dans un sens tout à fait convaincant au récit coranique très allusif que nous voyons donc au verset 16 et au verset 17 cette idée que marie est consacrée au temple de jérusalem et qu'elle est quelque part sous la non pas surveillance ou sous la garde de zacharie on va la trouver dans le protévangile de jacques on va aussi la trouver dans la sourate 3 ça apparaîtra également dans le texte coranique mais évidemment la question qui se pose ici c'est de savoir pourquoi le temple de jérusalem est appelé un lieu oriental qu'est ce qui fait pour quelles raisons le coran décide d'appeler ainsi ce lieu qui est le temple de jérusalem alors une première explication c'est que la rime de la sourate 19 est une rime en il ya et que chaque il ya donne une bonne rime c'est vrai mais c'est pas une raison suffisante en fait il faut aller voir un peu dans un autre corpus qui sont les textes chrétiens relatifs à la liturgie mariale de jérusalem je le dis parce qu'on va nous trouver un peu plus tard dans notre examen beaucoup de parallèles avec certains de ces textes là on a dans les textes chrétiens du 5e siècle chez ézikus de jérusalem donc un auteur important qui a écrit les homélies festales à savoir des hymnes et des homélies destinées à célébrer un certain nombre de fêtes et notamment l'hymne 5 est consacré à marie et ce texte de l'hymne 5 procède selon un système qu'on va retrouver un peu plus tard dans la conférence donc j'en profite un peu pour l'expliquer qui est le principe de la typologie la typologie est une méthode d'exégèse de commentaire des textes sacrés très prisée par les auteurs chrétiens de l'antiquité et même plus tard c'est une méthode qui consiste en fait à prendre un passage de la bible de l'ancien testament et à le rapprocher d'un passe d'un personnage ou d'un événement relatif au nouveau testament par exemple on va comparer la figure d'isaac de jésus puisque isaac allait être sacrifié jésus est sacrifié on va comparer la figure d'adam et de jésus les anges se pourcent devant adam et se pourcent devant jésus et ainsi de suite c'est le principe une idée pour montrer justement qu'en fait malgré les apparences l'ancien testament la bible hébraïque en fait elle parlait déjà elle annonçait déjà les événements vécu par jésus marie et ainsi de suite et dans sa longue énumération des titres de marie donc d'être quelque part des titres de gloire de marie sous-entendu des passages de la bible dont hésicus suggère qu'en fait il parle de façon cryptique de marie il dit un autre t'a nommé porte fermée mais situé à l'orient notez un point intéressant le texte d'hésicus est tout aussi à lui incompréhensible et allusif pris isolément que le texte coranique si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière autrement dit ce à quoi hésicus fait référence et ce à quoi hésicus fait référence c'est un passage du livre d'ézéchiel l'une des visions d'ézéchiel que je vous lis et je vous expliquerai brièvement l'idée qui est derrière donc le texte d'ézéchiel un historien aujourd'hui vous dira ça ne parle évidemment pas de jésus mais les auteurs chrétiens le lisaient comme si ça en parlait que dit ézéchiel donc il à savoir l'ange me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire face à orion il était fermé y avait me dit ce porche sera fermé on ne l'ouvrira pas on y passera pas car y avait le dieu d'israël y est passé aussi sera t il fermé mais le prince lui s'y assiera pour y prendre son repas en présence de y avait c'est par le vestibule du porche il entrera et c'est par là qu'il sortira alors le prince évidemment les auteurs chrétiens l'ont identifié à jésus et quel est le parallèle ou le 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 symbolisme que les auteurs chrétiens ont vu à partir de ce texte et bien la vision d'ézéchiel parle du de la porte orientale du temple de jérusalem comme du lieu par lequel quelque part la jérusalem terrestre la jérusalem céleste se relient le poids la porte orientale du port du temple de jérusalem c'est par là que passera dit la vision d'ézéchiel le divin quelque part et dans la typologie chrétienne et les entrailles de marie sont le lieu où s'incarne à la divinité et donc les entrailles de marie sont comparé au temple de jérusalem c'est typiquement ce genre de parallélisme qui est dans les textes chrétiens de la fin de l'antiquité dans les homélie festale des hésicus dans également implicitement c'est dans l'évangile de lu qui est dans le protévangile de jacques et c'est l'arrière-plan du passage coranique que nous voulons que nous venons de lire même si le coran évidemment n'affirmera pas la divinité de jésus donc c'est un peu les harmoniques du texte que l'on voit si vous voulez on a un texte extrêmement concis extrêmement allusif et dont les détails s'expliquent au fur et à mesure quand on regarde les les textes et les traditions auxquelles il fait allusion alors elle marie part on y revient rapidement en un lieu éloigné donc je vous demande de garder ça en tête il ya un lieu éloigné de quoi s'agit-il on y reviendra elle va elle est enceinte elle se retire en un lieu éloigné passons maintenant la deuxième section de du passage les versets 23 à 26 les douleurs la surprirent près du stipe du palmier plutôt ciel s'écria-t-elle que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié mais l'enfant qui était à ses pieds lui parla ne t'attriste pas ton seigneur a mis à tes pieds un ruisseau secouvert toi le stipe du palmier dans le tronc du palmier tu feras tomber sur toi des dates fraîches et mûres mange et bois et que ton oeil se sèche dès que tu verras quelques mortels dit je vous au seigneur un jeune et je ne parlerai aujourd'hui à aucun humain voilà ce passage coranique dont objectivement on se dit qu'il ne ressemble pas du tout au récit traditionnel chrétien sur la nativité alors il faut un peu expliquer ce qui est intéressant ici par rapport à ce passage un premier point que vous notez évidemment là encore c'est le caractère extrêmement allusif concis du texte énormément de détails ne sont pas donnés vous noterez aussi que marie il est il est seul alors que joseph est présent à ses côtés dans les récits chrétiens ici elle n'est pas là il n'est pas là pardon alors ça ne veut pas forcément dire que le coran nierait la présence de joseph simplement que le coran se concentre uniquement sur la figure de marie chaque fois que le coran raconte une histoire mettant en scène personnage éminent envoyé de dieu un prophète ici ou marie ici ou d'autres il se concentre toujours uniquement sur ce personnage et met de côté tous les personnages entre guillemets secondaires sa façon de raconter les histoires parce qu'il se concentre évidemment ici sur la figure de marie ce que vous avez cependant ici c'est d'abord quelques détails un peu curieux pourquoi cette demande de d'un jeune et de silence qui est donnée au verset 26 alors il ya deux raisons que je peux vous indiquer la première c'est que c'est nécessaire pour la suite du texte par rapport à ce qui va se passer et puis la deuxième raison c'est aussi qu'il est question un moment d'un d'une incapacité à parler de punition qui est faite à zacharie dans le passage parallèle auparavant dans la sourde un parallèle qui fait entre zacharie et mariam autour du silence mais ce que vous avez ici vous le voyez ça vous évoque peut-être quelque chose qui n'est pas lié en principe à la nativité mais qui est lié à un autre épisode de la vie de marie et plus généralement de la sainte famille qui est l'épisode qui est un épisode en principe dans les traditions chrétiennes situé lors de la fuite en égypte vous avez dans les récits chrétiens alors pas dans l'évangile de mathieu qui ne décrit pas les choses mais dans les traditions qui développent cette idée là donc là par contre jésus est enfant mais vous avez un récit qui est le miracle du palmier dans lequel la sainte famille donc se retrouve un peu dans le désert et marie a faim à soif et l'enfant jésus fait à la fois couler une source d'eau et ployer un palmier pour qu'elle puisse donc se désaltérer et se restaurer cet épisode là du miracle du palmier il est attesté dans tout un ensemble de traditions chrétiennes sur marie qui ont circulé à la fin de l'antiquité même dès le deuxième et troisième siècle de l'antiquité mais il n'est pas situé au moment de la nativité alors qu'ici dans le texte coranique cet épisode du miracle du palmier est situé au moment de la nativité donc que fait le coran le coran en fait il combine deux récits ou deux traditions initialement indépendantes vous avez des traditions verset 16 et 22 qui appartiennent au protévangile de jacques et qui sont même spécifiques au protévangile de jacques pour les pour les versets 16 et 22 je m'explique le verset 16 donc c'est une récit typique du protévangile de jacques la consécration de marie au temple de jérusalem d'accord le verset 22 c'est un récit à le lieu éloigné c'est pas forcément ce que vous avez dans les traditions de luc ou de mathieu dans en revanche dans les traditions du protévangile de jacques joseph et marie qui est enceinte de sept mois vont vers bethléem si vous prenez les différentes traditions chrétiennes sur la naissance de jésus elles se contredisent entre elles l'évangile de mathieu fait naître situe la famille à bethléem fait naître jésus à bethléem et fait ensuite partir la famille de bethléem en égypte pour reveiller à nazareth plus tard si vous prenez l'évangile de luc on situe la famille à nazareth on la fait se déplacer à cause du soi-disant recensement à bethléem pour la naissance de jésus et puis après elle revient à nazareth il n'y a pas de fuite en égypte dans le protévangile de jacques en fait jésus marie et joseph partent de jérusalem pour aller vers bethléem et marie ressent les douleurs de l'enfantement avant d'arriver à bethléem et va en fait accouché dans une grotte éloignée aux alentours de bethléem et ça c'est un type de tradition qui est reflété dans le passage coranique et ce qui se passe c'est que dans à partir du quatrième siècle on va dire bon le récit du protévangile il raconte effectivement le départ de ma de joseph et marie de jérusalem à bethléem et en fait à mi-chemin entre jérusalem et bethléem marie ressent les douleurs de l'enfantement elle se repose elle descend de l'âne pour se reposer et joseph va chercher une grotte pour qu'elle accouche et à partir du quatrième siècle on va dire mais il ya 20 elle a dû se reposer sur un rocher on va parler d'un rocher sur lequel elle s'est reposée on va aussi parler d'un rocher dans les traditions chrétiennes de l'antiquité à propos du miracle du palmier avec le ruisseau qui va couler autour du rocher ça c'est quelque chose sont des développements qui sont faits à partir de ces récits sur la fuite en égypte pour le miracle du palmier sur la naissance de jésus pour les traditions du protévangile alors les éléments qui vont suivre maintenant vous les trouverez développer davantage dans des articles de mon ami steven schumacher et de moi même alors en fait on dit le coran il combine deux récits indépendants mais c'est là que ça devient intéressant il n'est pas le premier à combiner ces deux récits indépendants il y a un précédent au récit coranique dans la combinaison de ces deux récits et notamment autour du rocher et ce ce précédent on le trouve dans ce qu'on appelle l'église du kathisma de marie kathisma ça veut dire le siège fait donc de s'asseoir pour se reposer c'est une référence à ça c'est une église que des fouilles menées au début des années 90 du siècle dernier ont permis de mettre à jour et vous avez ici une photographie du prise donc du ciel de ces ruines que vous voyez et qui donc vous montre une église d'assez grande dimension c'est un peu plus petit que le dôme du rocher en termes de taille mais c'est à peu près de ces dimensions là de forme octogonale avec un rocher au milieu vous voyez le rocher tout au milieu ici qui est présent tout au centre du de la photographie voici une autre prise de vue où l'on voit peut-être un peu moins bien les choses mais vous voyez effectivement tout au centre le rocher et vous avez en fait dans cette église trois strates qui ont pu être mises en place il ya d'abord une construction au milieu du cinquième siècle puis l'église a été agrandi clairement avant 531 notamment avec la mise en place d'une conduite d'eau autour du rocher on en reparlera et on sait par ailleurs que cette église a été transformée en mosquée probablement à partir de la fin du septième siècle du huitième elle est située c'est encore un point intéressant alors c'est un peu petit ici mais donc si vous êtes un peu si vous partez sur de la route donc vous voyagez à partir donc de ce qui est juste au dessus de la diapositive vous venez de jérusalem et la route que vous prenez la route d'hébron et en fait l'église du castisme que vous voyez donc au centre elle est juste avant finalement de tourner à gauche et de prendre donc de descendre à gauche ça descend ce qui vous amènerait avec les m en fait en fait cette église elle est située grosso modo à mi-chemin entre jérusalem et bethléem c'est à dire très exactement à l'endroit où le protévangile de jacques situé le moment où marie s'est reposé est descendu de l'âne et s'est reposé pour accouché autrement dit ce à quoi nous avons à faire avec l'église du castisme est en fait une église donc d'époque byzantine de taille très importante c'est une église qui fait quasiment la même superficie que le dôme du rocher d'accord avec une forme octogonale permettant des circumambulations autour du rocher et avec un rocher au milieu et vous avez ici le plan je vais pas forcément entrer dans les détails du plan avec différentes chapelles vous avez en bas de ici vous marquez vous voyez le mérable et la mosaïque du palmier on y reviendra juste après or cette église on a des différents éléments qui en parlent et notamment d'un texte du sixième siècle qui s'appelle qui en fait le 4 qui est un peu le guide de voyage du pèlerin de plaisance donc plaisance en italie et il a fait un voyage en terre sainte et il raconte un peu ce qu'il a vu et il écrit la chose suivante sur le chemin de bethléem vers le troisième mille en venant de jérusalem j'y rachel en son corps à la lisière du lieu dit rama on a effectivement aussi beaucoup rapproché dans les traditions chrétiennes rachel et marie en cet endroit j'ai vu au milieu du chemin sortir une eau intarissable dont on pouvait user à volonté jusqu'à sept septiers et dont tout le monde tirait son plein sans qu'elle diminua ni augmenta d'une inexprimable douceur elle fait dire que c'est là en ce même endroit que sainte marie fuyant en égypte s'assit et eut soif et qu'ainsi serait sorti cette même eau c'est là qu'une église a été construite effectivement quand on a fait les fouilles dans l'église du cafisma on a retrouvé également même des petits bouts de verre des petits verres une petite bouteille qu'utilisaient les pèlerins pour recueillir de cette eau et la ramener et on a repéré aussi une conduite d'eau qui fait que il ya des bassins qui sont pas très loin c'est une une zone qui était assez connue pour de nombreuses sources donc l'eau venait de là et donc alimenter le la zone donc et notamment passer par les conduites autour de ce fameux rocher vous noterez aussi et c'est que nous trouvons à l'horizon et ça c'est grand c'est ça fait trois mètres sur deux à peu près c'est à l'horizontale donc c'est pas à la verticale mais vous avez donc cette photo du fameux palmier que l'on trouve sur le sol c'est une mosaïque sur le sol de l'église du cafisma donc ça a été recouvert de terre pour éviter que ça soit pillé donc c'est pas visible sur le site si vous voulez éviter le site c'est assez simple le le terrain actuellement appartient au patriarcat orthodoxe mais il ya on peut y simplement y aller c'est pas théoriquement autorisé mais il n'y a pas de barrière ou autre on peut simplement le visiter bon mais mais les gens connaissent pas trop en fait donc même les moines du monastère de maré liès qui n'est pas 300 mètres ne sont pas au courant de la valeur je dirais quelque part de ce de cet endroit là et donc ici vous avez cette photographie cette bosaïque du palmier un très beau palmier avec des palmiers aussi sur le côté une entreprise pardon excusez moi une entreprise de vue mais c'est toujours le même palmier donc on le voit là très bien une très très belle mosaïque est-elle d'époque chrétienne ou d'époque musulmane c'est une question qu'on peut poser parce que en fait c'est le point sur lequel je voudrais venir c'est que à part à un certain moment fin septième début huitième siècle sans doute cette église a été transformée en mosquée et on a effectivement ici le méhrab du kathisma donc la partie de la mosquée qui indique la direction de la priblah de la prière ça c'est quelque chose qui est ajouté plus tard donc il ya au moins trois strates en fait dans cette église byzantine importante une strate au cinquième siècle plutôt marquée par les traditions du protévangile de jacques une strate qui visiblement est marquée par le miracle du palmier donc le même rocher finalement attaché à à la naissance de de jésus est attaché au miracle du palmier se trouve être lié donc à ces églises du kathisma et un peu plus tard ça devient une mosquée notre point intéressant ce que j'ai insiste sur lequel je me permets d'insister et c'est important de faire un peu d'iconographie dans le cadre d'une conférence qui est liée à une exposition c'est le fait que les deux plans sont extrêmement proches entre le le kathisma sur la gauche et le dôme du rocher sur la droite vous avez deux grands édifices octogonaux avec un rocher au milieu et ça va un peu plus loin c'est que par contre si vous allez sur les mosaïques verticales du dôme du rocher vous voyez aussi un palmier alors dans le cas du dôme du rocher c'est une référence évidemment caractère eschatologique du palmier et le rôle du palmier dans les récits sur marie est aussi eschatologique mais très lié au miracle du palmier mais même du point de vue on va dire iconographique noté à gauche l'iconographie du palmier de l'église du kathisma à droite sur le côté droit de la de la diapositive l'iconographie du palmier du dôme du rocher les couleurs sont pas les mêmes bien sûr mais les modèles iconographiques sont extrêmement proches donc on a déjà on le voit un lien très particulier qui est fait entre l'église du kathisma et le récit coranique c'est ce fait que ce sont les deux seuls cas attestés dans l'antiquité où il y a un lien une sorte de combinaison qui est fait de deux récits les récits du protéphane sur la naissance de jésus les récits du miracle du palmier qui sont en fait combinés mis ensemble mais les liens sont encore plus profonds prenons maintenant la suite du récit après le verset 26 donc après le verset où marie a donné sens à jésus et où elle a fait le serment de faire un jeune et de ne plus parler elle vint donc elle revient donc vers jérusalem elle revient donc vers le temple de jérusalem elle vint donc aussi important l'enfant au marie dirent-il les juifs ou les prêtres du temple tu as accompli une chose monstrueuse tout entendu ben tu as forniqué au sœur d'aaron ton père n'était pas un père indigne ni ta mère une prostituée autrement dit on retrouve ici le l'accusation la calomnie ce que le coran appelle la calomnie des juifs contre marie à sa voix elle a couché avec un homme elle a déshonoré quelque part sa lignée le courant dit sœur d'aaron ce qui est un peu bizarre parce qu'évidemment aaron visait bien avant et ça semble être une confusion avec myriam la soeur de moussi d'aaron on reviendra tout à l'heure sur l'explication de ce passage mais donc là on a un retour de marie qui finalement se trouve vers vers les siens vers les prêtres du temple ou vers les juifs qui l'accusent preuve à l'appui si je puis dire avec l'enfant qu'elle porte donc d'avoir eu des relations sexuelles marie fit un signe vers l'enfant comment dire-t-il parlerions nous à un enfant son qui est au berceau c'est maintenant ça devient intéressant mais l'enfant dit je suis serviteur d'allah il m'a donné l'écriture il m'a fait prophète il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je resterai vivant ainsi que la piété envers ma mère il ne m'a fait ni violent ni malheureux que le salut soit sur moi le jour où je naquis le jour où je mourrai et le jour où je serai rappelé vivant autrement dit là on a un autre type de tradition utilisée par le coran qui sont les traditions où jésus parle dès le berceau et l'enfance et il parle en faisant une d'air une déclaration christologique particulière j'y reviendrai mais qui est en fait il ne contient pas certaines choses comme chrétien maîtrait mais qui contient mais qui a fait sur beaucoup de plans tout à fait fondé sur des passages scripturaires chrétiens qu'est ce qu'on a ici dans ce passage entre le verset 23 verset 33 on a un autre coup de force du coran et qui assez quelque part qui est très fort qui consiste en fait à combiner à la fois le procès de marie qui dans le protévangile de jacques a lieu en fait avant la naissance dans le protévangile de jacques marie tombe enceinte bon alors qu'elle devrait pas bon donc les on suppose qu'elle a fauté d'une manière ou d'une autre donc elle passe en procès puis elle gagne son procès quelque part on voit qu'elle n'a pas fauté et puis aussi un autre élément intéressant c'est que ça rappelle un passage aussi notamment de l'évangile de luc quand marie va avec jésus enfant au temple et que anne et siméon reconnaissent en jésus le messie dans la reconnaissance de jésus le coran ce que fait le coran ici c'est que les fonctions que jouent ces deux textes dans les récits chrétiens innocenté marie du reproche d'adultère montré que certains juifs ont bel et bien reconnu qui était jésus véritablement à savoir le messie les fonctions de ces deux récits le coran les combine en un seul récit puisque le fait que jésus parle miraculeusement montre effectivement qu'on a à faire une essence miraculeuse donc ça innocente marie du reproche de d'adultère mais dans le même temps jésus en profite pour faire une déclaration christologique pour dire qui il est sous-entendu les juifs témoins du miracle un enfant qui parle de le berceau savent en toute connaissance de cause qui est réellement jésus et donc si il continue à calomnier marie ils le font alors même qu'ils avaient toutes les preuves pour reconnaître une essence miraculeuse et la nature de jésus donc le courant combine ces deux éléments en un seul récit je note au passage que l'épisode dans l'évangile de luc donc où anne et siméon reconnaissent en en jésus le messie était une fête qui était célébrée à l'église du cafisma également mais il n'y a pas que ça qui était célébré au cafisma et donc c'est maintenant que je voudrais continuer essayer de conclure en quelques minutes pris un peu de temps au 7e siècle donc à l'époque qui nous occupent il y à une liturgie mariale spécifique autour de la figure de marie qui a lieu entre le 13 et le 17 août c'est ce qu'on appelle une liturgie stationnale c'est à dire qu'on va à différents endroits durant ces quelques jours pour célébrer différents épisodes relatifs à marie et le 13 août le premier jour eh bien on célèbre la marie théotocos à l'église du cafisma c'est à dire que on célèbre ce jour là le rôle de marie dans la nativité c'est le sens de la fête la première chose que l'on célèbre le 13 août à l'église du cafisma au 7e siècle c'est le rôle de marie dans la nativité très exactement la thématique de la sourate 19 le passage que nous disons sur la 19 c'est très exactement le rôle de marie dans la nativité qui sur lequel l'accent est mis et dans ce texte on va dans ce jour on va lire différents textes et alors je vous fais une petite digression vous allez comprendre pourquoi avec un passage du deuxième livre des macchabées pourquoi ce texte là vous allez très vite comprendre donc je lis le texte vous explique un peu le principe il y avait dans cet écrit un écrit dont parle le livre des macchabées que averti par un oracle le prophète en l'occurrence jérémie se fait accompagner par la tente et l'arche lorsqu'il se rendit à la montagne où moïse étant monté contempla l'héritage de dieu arrivé là jérémie trouva une habitation en forme de grotte et introduisit la tente l'arche l'autel des parfums puis il en obstrua l'entrée quelques-uns de ses compagnons étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes ne purent le retrouver ce qu'apprenant jérémie leur fit des reproches ce lieu sera inconnu dit-il jusqu'à ce que dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui fait miséricorde alors le seigneur manifestera de nouveau ses objets la gloire du seigneur apparaîtra ainsi que la nuée comme elle se montra au temps de moïse et quand salomon pria pour que le lieu saint fut glorieusement consacré autrement dit question qui se pose ici la question de l'avenir de la survie quelque part du temple de jérusalem de l'arche d'alliance malgré les destructions et l'idée dans ces textes là c'est qu'elle est cachée par jérémie les chrétiens quand ils vont lire ces passages là évidemment ils vont dire celui qui est capable de divulguer ce qui a été caché en tout est évidemment que c'est un lien avec jésus or le 13 août lors de la fête de marie dans l'église du cafisma on lisait un texte qui s'intitule la lecture de jérémie alors c'est un texte en fait qui n'est transmis qu'en géorgien et initialement en grec l'original grec est perdu mais était traduit en géorgien parce que beaucoup de monastères géorgien en terre sainte et donc l'une de nos meilleures sources pour l'histoire de la palestine tardor antique c'est la littérature géorgienne et ce texte s'intitule la lecture de jérémie et en fait c'est une réécriture de la vie de jérémie vous avez les vies des prophètes qui sont des textes ont été écrits au début de l'ère chrétienne alors on se parfois demandait est-ce que ces textes juifs qui ont été christianisés ou des textes directement écrits par les chrétiens mais la lecture de jérémie est un texte dont on sait qu'il est élu le 13 août dans l'église du cafisma de marie d'un église du cafisma donc à l'occasion de la fête de marie et le texte en fait il reprend la vie de jérémie mais en grosso modo il en change entière c'est à dire que il prend le texte et puis de temps en temps il caviar de quelques passages quelques membres de phrases qu'il remplace par d'autres par exemple quand vous lisez le le texte ici tout ce qui est en italique par exemple c'est tiré texte verbatim de la vie de jérémie ce qui en droit c'est un ajout de la lecture de jérémie pourquoi je vous en parle parce que nous avions effectivement un passage qui posait problème c'était ce passage où il était question de marie décrite comme la soeur d'aaron alors c'est un texte où les explications qui ont été données sont allées sont allées en général du très peu convaincant au moyennement convaincant bon certains apologètes disent bien en fait c'est la même marie myriam soeur d'aaron marie c'est la même personne qui a vécu durant des siècles dieu est tout puissant évidemment ça marche pas autre hypothèse que vous avez parfois dans la tradition islamique c'est pas le aaron biblique c'est un autre aaron c'est un aaron de la famille de marie explication qui paraît peu plausible parce que il est question d'aaron quelques versets plus loin dans le texte coranique et c'est le bel bel et bien le aaron frère de moïse et frère de myriam donc on se demande pourquoi il y aura un aaron comme ça qui viendrait une explication qui est venue plus récemment et qui est pas loin de marché consiste à dire mais sœur bent ça veut pas forcément dire la sœur c'est peut-être la descendante peut-être que le coran veut dire c'est la descendante d'aaron et il ya un peu de cette idée là sauf que ça ne suffit pas à expliquer le problème parce que si vous avez la sourate 3 vous verrez qu'il est question et dans la sourate 66 vous verrez qu'il est question de marie comme la fille de rimran évidemment qui rappelle le ram ram biblique qui le père de moïse aaron et myriam alors vous me direz mais la fille de rimran c'est peut-être la descendante bon mais ça veut dire qu'elle est aussi à la fois la fille et la soeur de hamran et de et d'aaron c'est un peu embêtant d'avoir deux mots différents pour dire descendante et dans la sourate 3 il est question simplement de de la mère de marie qui est la femme de imran et donc là ça marche pas parce que la mère de marie ne peut pas être femme de imran ne pas vouloir dire descendante de imran donc le coran évidemment ne confond pas myriam et marie contrairement à ce qui est pensé parfois mais il fait simplement de la typologie à dire qu'il fait de marie il met en lien myriam et marie il met en lien effectivement le le côté le lien de marie avec la famille de moïse aaron et mariam et notamment les points communs qu'on peut y trouver et quand on lit ce texte on va lire ensemble on se rend compte en fait cette typologie marie myriam et sous marie aaron elle est présente dans le christianisme elle est relativement limitée l'exemple le plus frappant de cette typologie là on l'a dans la lecture de jérémie le prophète donc jérémie a dit sa venue sera un signe pour vous et pour les enfants à la fin du monde le passage sûrement corrompu ici et personne ne sortira l'arche caché du rocher encore question du rocher si ce n'est le prêtre aaron le frère de marie prêtre et frère de marie sont des ajouts de la lecture de jérémie aaron le frère de marie marie la soeur d'aaron et ainsi de suite donc c'est encore un parallèle supplémentaire quand on cherche à comprendre un peu les traces de la marie coranique ces traces nous ramène systématiquement en fait aux traditions palestinienne plus précisément aux traditions yérosolomitaine aux traditions de jérusalem relative à la figure de marie un dernier petit détail en avant dernier peut-être c'est ce verset 32 en marque donc à l'âme a recommandé la prière et l'aumône c'est ainsi que la piété bar parfois introduit la bonté mais c'est pas l'idée d'être gentil c'est l'idée de piété de bonté pieuse qui mentionne qui part par ce terme donc au verset 32 nous avons cette mention de la piété de jésus envers sa mère bon pourquoi pas mais je me permets de vous montrer un autre texte également connu en géorgien qui lui est élu le 15 août dans cette législationale il est attribué à tort à jean chrysostome il n'est pas de lui mais que trouve-t-on dans ce texte là et simplement je vous demande d'avoir en tête le verset 32 la sourate 19 ce pourrait-il qu'un de ceux qui entendent difficilement osent dire frère très cher comment est-il possible que la sainte vierge parvienne à une telle gloire entendu la dormition le fait qu'elle les élevé directement au ciel qu'il ferme la bouche celui qui ment mais relisons les commandements de dieu que le seigneur autrement dit jésus christ nous enseigne au nord ton père et ta mère le seigneur lui-même plus que tous n'aurait-il pas honoré sa mère il est question très directement ici du commandement d'honorer son père et sa mère et notamment ici sa mère ce qui est exactement ce dont il est question dans le verset 32 de la sourate 19 donc on a un texte qui connaît très bien qui comprend très bien et qui combine de manière originale les traditions mariales des traditions mariales qui sont toutes des traditions chrétiennes existantes mais pour certaines spécifiquement rattachées à la piété et la liturgie mariale de jérusalem et notamment de cette église du casisme dont vous avez vu par ailleurs qu'elle est très certainement le modèle architectural du dôme du rocher et qu'elle est également point sur lequel je me permets d'insister aussi transformé en mosquée on a les traces archéologiques à un certain moment donc ça fait un dossier je dirais commence à être intéressant et pour terminer je vous donne un dernier élément qui montre peut-être là qui n'est pas sur marie mais qui peut être intéressant mais qui montre là le degré extrême de sophistication de ce passage parce que ce qu'on voit dans ce passage autour de marie que j'ai ici un peu survolé parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire c'est qu'il est très sophistiqué il paraît totalement différent des récits chrétiens mais en réalité on voit qu'il prend position systématiquement par rapport à des récits chrétiens qui les recombine avec une compréhension très fine des harmoniques des allusions présentes dans ces traditions chrétiennes donc on va un peu à un autre endroit on va au verset 12 et 13 de la sourate 19 où là il est question de dieu qui parle de gens donc de yahya le fils de zacharie et nous lui avons donné la sagesse quand il était enfant un hokma et un hanan venant de nous et la pureté zakat il faut comprendre pureté ici zakat non pas comme le fait c'est pas dieu qui donne l'aumône à jean baptiste il faut comprendre la zakat comme en fait une la vertu consistant à se déprendre des biens matériels et des désirs matériels pour atteindre la pureté et pour se tourner vers dieu je n'ai pas traduit le mot hanan car il veut dire tendresse douceur grâce enfin qu'il ya un champ sémantique assez large je l'ai pas traduit parce que il se trouve que c'est ce qu'on appelle en termes techniques un apax ou un apax légomenon c'est à dire un apax c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus et le mois hanan n'apparaît qu'une seule fois dans l'ensemble du corpus coranique ici parce qu'il est question de gens alors on pourrait se dire mais c'est un hasard après tout bon il ya des apax dans le coran et qui s'explique par le fait que le texte en question par exemple le fameux verset de la lumière vous avez beaucoup d'apax dans ce verset parce qu'on parle d'un objet matériel dont il n'est question qu'une seule fois dans le coran donc évidemment la description de l'objet peut mobiliser des mots qui ne seront pas utilisés ailleurs mais c'est pas le seul passage coranique où il est question de de faire l'éloge en fait d'un envoyé de dieu donc le fait qu'ici le mot hanan apparaissent et uniquement ici n'est peut-être pas un hasard peut-être que c'est une coïncidence peut-être que c'est pas une coïncidence vous doutez je pense que si je vous fais une diapositive c'est que ce n'est pas une coïncidence et que la présence du mot hanan ici elle est motivée par quelque chose alors je sais pas si vous voyez par quoi je vous ai mis yahya qui est le nom de jean dans le coran mais quel est le nom de jean en hébreu ou en araméen jean en hébreu ça se dit yohanan autrement dit yo dieu et hanan dieu et tendresse douceur ou grâce qu'est ce que le coran est en train de faire ici le coran est en train de faire un jeu de mots en arabe sur le nom de jean en hébreu ou en araméen par ce sont des choses effectivement quand on les voit on dit bon on a une recherche particulière qui est faite on a un contexte clairement particulier pour la composition de cette sourate pourrait développer mais je crois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti donc je m'arrête la la fin a laissé tout le monde ah oui c'est c'est une j'en parle régulièrement à mes étudiants je leur dis que c'est un bon moyen de briller dans les dîner en ville voilà ça calme un peu les gens c'est assez clair en fait parce que même le même le nom de gens chez les arabes chrétiens yohanan ne marcherait pas aussi bien pour le jeu de mots on a bel et bien un jeu de mots sur le nom de sur le nom de non pas sur le nom arabe non pas sur le nom coranique mais sur le nom hébreu ou araméen et le jeu d'eau est bien compris parce qu'encore une fois yohanan ça veut dire yoh c'est la version de yavé dieu et annan et que dit le texte coranique nous lui avons donné un annan venant de nous et le mohanan d'autres termes aurait pu être utilisé niama ou d'autres je ne sais pas le mohanan n'est utilisé qu'une seule fois dans le texte coranique précisément dans ce verset pour plus généralement on peut on pourrait faire le profil du rédacteur et on voit qu'on a une une connaissance très approfondie des traditions chrétiennes et qui sont comblés de façon extrêmement sophistiquée donc tous les détails que vous lisez en fait dans les 16 33 du du récit coranique tous les éléments ont des bases soit scripturaires chrétiennes dans les textes évangéliques ou dans le protévangile de jacques soit dans les traditions palestinienne notamment marial mais toutes ont des bases il ya il n'y a pas d'écart entre il ya des choses chrétiennes qui n'y sont pas évidemment mais il n'y a pas de la combinaison est originale bien qu'elle souhaite très directement inspiré des traditions du cafisme mais tous les blocs qui le constituent sont des blocs qui en fait pouvaient être reconnus comme chrétien par des chrétiens de jérusalem à l'époque avait des questions j'ai peut-être pas suffi à peut-être pour rebondir un peu par rapport à l'exposition notamment le fait que la rose d'hérico s'appelle caf mariam donc la paume de marie etc la figure de marie on voit quand on fait l'étude notamment de ces traditions populaires ou de ces de ces récits de ces lieux saints où on voit que certains objets attirent quelque part est un peu aimante les traditions le rocher de l'église du cafisma aimant de différents types de traditions la figure de marie donc tous ces récits autour de la fuite en égypte vont se développer aussi dans le monde musulman on va trouver beaucoup de récits autour de ça ils sont pas vous notez que dans le courant lui même donc on a déconnecté le le miracle du palmier du de la fuite en égypte en tant que tel mais dans l'orient chrétien puis musulman ou autre ces traditions vont circuler on a des traditions autour de autour de ça mais avec un rôle très important la figure de marie dans la piété populaire qui est tout à fait tout à fait frappant et où on va retrouver beaucoup de légendes autour de cette figure elle est très peu connue parce qu'elle a pas elle a pas été du tout mise en valeur d'ailleurs par le patriarcat orthodoxe elle a été redécouverte tardivement donc les fouilles qui ont été menées par ina avenir date des années 1900 commencent à 1991 je crois il ya eu plusieurs séries de fouilles jusqu'en 2000 et le rapport définitif n'a été public en 2022 voilà pour l'ensemble du rapport des fouilles et les fouilles ont été arrêtés assez vite en 2000 ensuite il n'avait plus été possible de reprendre pour diverses raisons les fouilles donc le lieu si vous allez à jérusalem j'y étais effectivement j'ai visité le lieu est totalement laissé à l'abandon et puis les gens ne savent pas ce que c'est alors là il y a un point de vue qui est l'église et on a des trois rendez-vous comme ça mais est ce que selon vous il ya des un chemin dans le monde de tracé que la vierge avec la famille peut prendre à partir de l'église alors la piété populaire et les légendes populaires ne s'embarrasse pas forcément de logique et si vous allez de de bethléem en égypte vous n'allez pas revenir sur le cafisma donc en fait c'est pas cohérent du point de vue de si l'histoire était vraie bon l'histoire n'est pas vraie on le sait mais c'est une légende mais s'il y a pas de cohérence là dessus mais en fait la zone en question cette zone là à partir du quatrième siècle en particulier il ya une recherche de lieux saints de la mémoire la mémoire topographique en fait s'est perdu très tôt dans le christianisme pour plein de raisons y compris le fait que j'ai été détruite en septembre donc en 70 et donc en fait c'est à partir du quatrième siècle on va commencer à imaginer ou attribuer à des lieux reliés des lieux précis à des à des récits à des textes à des traditions mais la zone en question ici elle est très chargée en terme de en termes de légendes il ya beaucoup de légendes sur rachel également qui sont resitués à cet endroit là alors qu'initialement était sûrement ailleurs parce que cette zone là c'est encore une fois à mi-chemin entre jérusalem et betléem donc deux lieux quand même particulièrement particulièrement connoté est ce qu'il ya des interprétations différentes de la figure de la vierge à cet endroit là dans l'histoire parce que là vous faites un constat historique aujourd'hui mais dans le passé alors par rapport par rapport par rapport aux si on se limite aux traditions mariales il ya des traditions différentes qui se sont rattachés à ce lieu là et ça c'est l'originalité du cathysma c'est d'être de combiner les réussites sur la nativité et les réussites du miracle du palmier en un même lieu c'est l'originalité de cette première de ce lieu là mais il n'y a pas à connaissance quelque part c'est pas sur celui que se cristallise des conflits dogmatiques il ya des conflits dogmatiques d'un christianisme autour de la figure de marie notamment la question de l'âme de marie c'est autokos à savoir mère de dieu c'est au quatrième siècle on le sait tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est christ autokos mère du christ mais certains disent mais comme le christ est dieu elle est aussi mère de dieu alors il ya qui disent quand même c'est un peu embêtant cette affaire là c'est pas très très cohérent c'est ce que certains vont appeler les nestoriens le courant prend partie là dedans parce qu'en fait le passage coranique parfois lié à la trinité comme quand on dit qu'il fait de marie la trinité en fait il parle pas de la trinité il parle de ça et critique l'idée que marie soit mère de dieu parce qu'évidemment ça impliquerait de diviniser marie logiquement bon mais ça c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'église elle-même parce que l'église a été quand elle est construite elle est donc sous domination ou le contrôle des calcédoniennes donc d'eau de donc elle est sous le contrôle de d'une version du christianisme qui est la version entre guillemets d'orthodoxe qui considère que marie est mère de dieu donc le nom même c'est la fête de marie stéotocos marie mère de dieu mais il est très probable qu'il y ait eu des discussions des débats autour de ce lieu entre les musulmans et entre guillemets parce que le terme au 7e siècle est un peu anachronique et les chrétiens et moi je lis une bonne partie de la sourate 19 comme une sorte de texte de convergence entre chrétiens et musulmans autour de la figure de marie et de la figure de jésus puisque finalement dans l'estin les versets 2 à 33 de la sourate 19 évidemment le texte ne dit pas certaines choses que les chrétiens auraient envie de dire ça c'est vrai on n'est pas que marie est mère de dieu que jésus est fils de dieu ça c'est pas dit mais si on se limite aux versets 2 à 33 or l'interpolation plus tardive si on se limite à ces versets là tout ce qui est dit dans le texte peut être accepté par les chrétiens alors que ce qui est dit dans les versets 30 et 40 par contre c'est rejeté évidemment par les chrétiens mais si on se limite au verset 233 tout ce qui est dit peut être accepté par les chrétiens il voudrait aller plus loin mais tout ce qui est dit peut être accepté en fait le le souci c'est que le vous avez une sorte de bon la naissance le courant accepte la conception virginale c'est à dire l'idée que jésus n'est d'une vierge est clairement accepté dans le courant c'est clair donc ça c'est un premier point mais dans le christianisme donc la de la conception virginale on passe à la notion de jésus fils de dieu et de là on passe à jésus de nature divine ce qui veut dire pas forcément le dernier point n'est pas forcément justifiable scripturairement mais c'est autre chose mais il ya cette logique chez les chrétiens conception virginale implique il est appelé fils de dieu donc implique nature divine si on suit les versets 2 33 de la sourate 19 la conception virginale est affirmé la filiation divine ou le netto divine de jésus ne le courant n'en parle pas il ne se prononce pas donc il reste dans l'ambiguïté quelque part si on prend les versets 30 et 40 qui sont les plus tardifs on nie la filiation divine la nature divine de jésus entre les deux il ya la sourate 3 j'ai pas l'argumentation détail pour vous montrer j'ai les j'ai les slides mais ce serait un peu un peu rébarbatif dans la sourate 3 on a le courant cherche à préciser les choses et ce qui gêne et dont le courant cherche à quelque part à intervenir sur un point important qui est le passage de conception virginale à filiation divine le courant n'est pas d'accord la conception virginale que le courant accepte que le courant revendique quelque part contre les juifs ne doit pas impliquer la filiation divine et qu'est ce que fait le courant mais j'avais préparé ça au cas où donc je retrouve il ya un passage dans la sourate 3 je vais vous retrouver je dois la voir quelque part au verset 59 de la sourate 3 jésus auprès d'allah est à l'image d'adam il l'a créé de poussière puis il a dit à son propos soit et il fut ce moment dit le coran va décrire la naissance de jésus sur le modèle de la création d'adam pourquoi pas mais les chrétiennes ne disent pas d'adam qu'il est fils de dieu donc si jésus est créé si la création de jésus quelque part d'après le coran elle est faite sur le modèle de la création d'adam et si on ne dit pas qu'adam est fils de dieu mais alors ne disons pas que jésus est fils de dieu l'ambiguïté elle est levée ainsi mais elle n'est pas levée en niant la filiation divine explicitement ni en une ou autre elle est simplement levée avec cet argument là dans la sourate 3 donc vous avez en fait une une sorte de progrès d'évolution dans les relations entre musulmans et chrétiens les versets de la sourate 19 verset 133 c'est les versets les plus convergents c'est ce qui vraiment cherche une convergence honte et ce qui fâche tout ce qui est dit peut être accepté par les chrétiens même si on ne dit pas certaines choses qu'ils voudraient dire dans la sourate 3 on dit plein de choses que les chrétiens pourraient reprendre on reprend des traditions du protévangile on développe les choses etc et on polémique contre les juifs mais on met une petite précision mais on polémique pas on dit simplement ça dans la sourate 19 verset 40 qui est la partie la plus tardive là par contre on polémique là on dit non jésus il faut pas dire qu'il est fils de dieu c'est une erreur c'est un mensonge etc là on va directement polémique contre les chrétiens est ce que vous pouvez aussi montrer j'ai pas le faire ici c'est que la manière dont sont composés les versets 1 33 de la sourate 19 et les versets 33 60 de la sourate 3 est une manière à peu près similaire à savoir on a affaire à des gens qui connaissent extrêmement bien les récits chrétiens l'auteur de la sourate 3 si c'est le même que l'autre de la sourate 19 ou pas mais il a le même profil c'est à dire qu'il reprend des éléments de la sourate 19 parfois mot à mot mais il reprend aussi des éléments des traditions du protévangile de jacques qui n'était pas dans la sourate 19 mais il y reprend à bon escient par exemple il va raconter le récit autour de la conception de la naissance de marie qui n'est pas dans la sourate 19 mais qui est dans la protévangile de jacques valore il va l'intégrer dans le récit de la sourate 3 par contre les versets 30 à 40 de la sourate 19 ils sont composés différemment c'est à dire que la façon de les composer l'auteur de ces passages là qui à mon avis n'est pas le même auteur il va prendre des versets coraniques à différents endroits il en fait un patchwork donc la manière d'écrire le texte n'est pas la même l'idéologie derrière n'est pas la même une idéologie de convergence vers les chrétiens dans la sourate 19 au début qui est très nette dans la sourate 3 c'est moins net mais c'est présent par contre dans la sourate 19 verset 30 à 40 c'est une idéologie polémique et donc ça on le voit en analysant un peu le texte mais j'ai pas le temps de vous le montrer puis c'est relativement ennuie au faire des tableaux et c'est parallèle je les ai ici mais je vais pas les je peux vous embêter avec ça non en fait évidemment myriam c'est donc la soeur de moïse et d'arron c'est un personnage de l'ancien testament assez compliqué alors assez compliqué parce que elle a des bons côtés quand même elle est importante mais elle s'est aussi opposée à moïse pour son mariage et compagnie donc c'est un personnage par rapport auxquels les auteurs chrétiens sont un peu embêtés c'est ambivalent d'où les d'où les raisons pour lesquelles justement il n'y a pas beaucoup la typologie mariam myriam marie est relativement peu on a cinq six textes peut-être pas plus elle n'est pas très très présente en général elle est marquée elle est plutôt fondée sur la virginité justement de myriam mais donc évidemment dans les textes sur myriam il n'est pas qu'il n'est pas question quelque part de marie mais dans la lecture que un certain nombre de d'auteurs chrétiens vont faire des passages de l'ancien testament on va essayer de le nom elle-même donc la tentation typologique elle est évidemment très tentante mais elle sera comme je vous l'ai dit beaucoup moins utilisée que ce à quoi on aurait pu s'attendre le passage c'est pas le seul passage mais le passage le plus net c'est celui que je vous ai montré la lecture de jérémy quand on la lit en fait donc ce texte je reviens donc je vous ai mis un simple extrait la lecture de jérémy en fait c'est un texte qui raconte justement la naissance de jésus la mangeoire les mages etc une référence à jérémy et puis tout à coup à la fin quand on parle d'aaron on va effectivement rappeler qu'il est le frère de marie dont le frère de myriam l'auteur de la lecture de jérémy qu'on ne font pas myriam et marie parce que l'auteur du coran ne les confond mais il veut simplement marquer un lien particulier entre le rôle d'aaron le prêtre aaron le rôle du prêtre aaron et myriam marie le courant fait notamment la même chose très à part que on a ici le aaron le frère de marie marie soeur d'aaron mais c'est le même principe c'est ailleurs dans le courant si alors ça va à l'instant c'est pas ça réapparaît ailleurs dans le courant et même de façon encore plus nette dans la surat 66 il est dit de marie qu'elle est la fille de imran alors dans le protévangile son père s'appelle joachin joachin c'est pas c'est pas ça évidemment que ce imran il évoque le amram biblique et dans la surat 3 il va être question de la famille de rimran et dans la famille de rimran le courant en fait entend aussi bien moïse aaron myriam que marie et jésus donc en fait le courant va encore va encore la développer ce parallélisme cette typologie entre la la fratrie un moïse aaron myriam et le personnage de marie il va la développer ailleurs avec même je dirais des des un vocabulaire qui va encore plus loin que celui de la surat 19 où c'était marie soeur d'aaron vous savez fille de rimran et fille de la femme de rimran merci encore pour votre intervention bonne soirée merci de Sous-titrage ST' 501